Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadadadam ! Yeah ! Yo à tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu ? Ça va bien, coucou tout le monde ! Et coucou tout le monde, comme d'habitude, son fameux coucou tout le monde. Les amis, dans cette vidéo, nous allons parler, eh bien, de l'anniversaire des 3 ans de Dragon Ball Legends qui ne vont pas tarder, n'est-ce pas madame ? Ah oui, j'ai hâte ! Ah bah oui, bien sûr qu'elle a hâte ! À chaque fois qu'elle fait une invocation, elle a les nouveaux persos en single à 20 ! Je veux les nouveaux persos ! Je veux les nouveaux personnages ! Quels qu'ils soient, je m'en fiche ! Attends, attends, qui va mettre de l'argent déjà dans ton compte ? Bah c'est toi ! Ah ! Bah tu vois que c'est qui ? Ah, d'accord ! Bah attends, tu as un plaisir ! Bon les amis, dans cette vidéo, on va parler de la date, de l'organisation, du planning, etc. des développeurs de Dragon Ball Legends en regardant un petit peu ce qu'ils avaient fait les années précédentes, que le jeu va avoir 3 ans. L'année dernière, on se souvient qu'il y avait eu la révélation des personnages des 2 ans de Dragon Ball Legends. Donc il y avait déjà le Goku GT type vert, SSJ4 pardon, type vert, Omega Shinron, Trunks Ikari, le Gatai Zamatsu et le Végéto Blue Legend de la Refinition. Le Végéto Blue qui a fait beaucoup parler parce que certaines personnes disaient ça fait un peu trop de Végéto sur le jeu en si peu de temps. C'est vrai qu'on avait eu quand même pas mal de Végéto. Donc bon, ça a décrisé un petit peu. Rappelle-toi, j'avais galéré à l'avoir. C'est vrai. Il ne voulait pas venir. C'est vrai, tu m'as coûté cher. Ouais, mais il est tombé. Il m'a coûté cher. Bon bref, donc voilà. Et quand est-ce que ces persos ont été révélés au grand jour ? Eh bien, dans la vidéo N-Stuff des développeurs de Dragon Ball Legends, le 26 mai 2020. Donc là, d'ici quelques jours, dans 10 jours, tu vois, on pourrait avoir une vidéo N-Stuff. C'est pas, de toute façon, on pourrait, c'est la vidéo qui va arriver. Il faut qu'elle arrive, de toute façon. Il faut qu'elle arrive. Et ensuite, la date anniversaire officielle, c'est le 31 mai 2021, comme chaque année. L'année dernière, je me souviens, vous pouvez aller checker ça sur ma chaîne, et j'ai commencé les invocations de l'anniversaire de Dragon Ball Legends, le 31 mai 2020. Avec Madame également aussi. Eh oui, j'étais là. Le banquier s'en souvient aussi. Le 31 mai, ça l'a marqué le banquier. Là, il voit la date arriver. Oh non, 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 c'est mort. Il fallait un truc de fou. Donc voilà, pour le planning, déjà, c'est le 26 mai, logiquement, révélation des persos. Alors, à peu près, ce sera le 26, le 25, le 27, on n'est pas à un jour près. Par contre, l'anniversaire, logiquement, c'est bien le 31 mai 2021. Ça, c'est une chose. Maintenant, eh bien, petite théorie, spéculation. Quel perso pourrait arriver ? Alors, il commence à y avoir quelques leaks, quelques fuites, mais rien d'officiel, bien évidemment. Déjà, pour commencer, je pense qu'on sera d'accord tous les deux. On aimerait qui ? Le Gogeta. Voilà, le Gogeta SSJ4. Forcément, forcément, maintenant, là, tu vois. C'est pas que nous, on le veut tous. On le veut tous. Je pense que la majorité de la communauté voudrait le perso vedette, le perso star, le Gogeta SSJ4 que vous voyez juste ici à l'écran. Donc, en soi, ouais, c'est vrai qu'un Gogeta SSJ4 Legendary Finish, ça serait plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a déjà tout sur le jeu en termes de fusion. On a du Gotenks, on a du Végéto, on a même le Végéto Blue, on a même le Gogeta Blue. Il nous manque, eh bien, le Gogeta SSJ4. Ouais, il nous manque plus que lui, hein. Ouais, il nous manque plus que lui, la vérité. En termes de fusion, après, bien évidemment, il reste encore plein d'autres persos à sortir sur Dragon Ball Legends. Mais quand tu parles d'un anniversaire, tu vois, je pense à Muten Roshi LF, tu vois, Sparkling, j'aimerais bien qu'il y ait Muten Roshi. Ça, ça serait pas mal. Franchement, ça changerait, ça serait pas mal. Franchement, ça serait pas mal. Mais attention, ça, c'est selon les goûts et les couleurs des joueurs. Voilà, tout le monde n'est pas fan de Muten Roshi. Et ça, j'en suis conscient, donc tu ne peux pas le mettre en perso star. Je suis pas fan, mais moi, je trouve que ça changerait. Franchement, ça... En vrai, ça changerait. Est-ce que vous imaginez un petit... Pourquoi je suis pas fan de fou, mais... Non, mais clairement, mais un Muten Roshi transfo, tu vois, boum, avec ses gros muscles, Kamehameha, Attaque Ultime, Légende d'Ari Finish, Mafuba. Je dis oui, je signe. Je paye. Moi, je paye. Moi, je signe. Non, non, toi, tu payes pas, tu payes pas. Tu payes pour moi, pas pour toi. Ah, maintenant, il faut que je paye pour elle et pas pour... Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Non, 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 voilà. Donc, bien évidemment, voilà, le perso star qui pourrait plaire à la majorité des joueurs serait le Gogeta SSJ4. Après, qui pourrait venir accompagner Gogeta SSJ4 ? Ben, vas-y, tiens, donne-nous un perso. Vegeta Blue Evolution. Donne-nous un perso. Vegeta Blue Evolution. Attends, j'aime beaucoup Vegeta, faut le dire. C'est vrai qu'en vrai, un petit Vegeta Blue Evolution serait très sympathique. Alors, même s'il n'a rien à voir avec la Team GT, parce qu'il y en a, sans doute, ils vont se dire, ouais, mais Gogeta 4, c'est un perso GT, et Vegeta Blue Evolution, c'est un perso Dragon Ball Super, ça n'a rien à voir. Ouais, mais ça peut être différente. Non, mais même, ouais, en fait, souvenez-vous, l'année dernière, aux deux ans de Dragon Ball Legends, dans les persos qu'on a eus, on avait le Vegeta Blue, enfin, SSJ Blue, le Dragon Ball Super, et en face, il y avait du Omega Chain Run, du Goku SSJ4 type vert, tout ça. Donc, en gros, il n'y a pas besoin de chercher, voilà, est-ce que ça, c'est cohérent avec ça, etc. Ça marche sur certains jeux, mais pas avec Dragon Ball Legends, clairement. Avec Dragon Ball Legends, ça ne marche pas, ça, il n'y a pas de logique. Donc, en soit, tu voudrais Vegeta Blue Evolution. C'est ça. Ça pourrait être pas mal. Moi, j'aimerais bien une chose, deux choses. Oh, deux ? Ah bah, toi, t'es trop gourmande. Eh, même, trois choses. Oh là 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 là. Allons-y. La première serait d'avoir un Trunks avec son épée Genki Dama, la Genki Sword, quand il coupe en deux le Gata Eizamatsu. Ah, j'avoue. Franchement, j'aimerais bien. Et pourquoi pas le mettre en Legendary Finish, tout simplement, il est classe, et c'est quand même lui qui vient à bout de Gata Eizamatsu, même si après, il y a Zeno qui arrive et boum, qui a éclaté l'univers. Ça, c'est une chose. Et du coup, en face de Trunks, eh bien, il faudrait le Gata Eizamatsu corrompu, avec son bras dégueulasse un petit peu à la Akira. C'est vrai que ça serait bien, ça. Ça serait plutôt pas mal, tu vois, avoir un Gata Eizamatsu. Il claque quand même. Mais j'ai toujours eu des bonnes idées. Franchement, c'est pas mal, ça. Bref, voilà, ça, c'est des persos qui hype. Et du coup, le troisième perso, je disais, ça, c'est pour le frérot Lionel Lemestre. Je ne sais pas si, du coup, tu verras cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à commenter. Topo Akashin ! Pour le frérot. Voilà, cœur sur le frérot. Clairement. Après, toi, qu'est-ce que tu verrais arriver également à l'anniversaire ? Oh, bah, le miga t'es maîtrisé. Ah oui, bah oui. Non, moi, c'est direct les gros persos. Moi, je veux les gros personnages. Alors là, par contre, ouais, c'est vrai que ça peut être concret. Ah non, ça serait bien, franchement. En vrai de vrai, ça serait bien. Par contre, s'il y a miga t'es maîtrisé, pour moi, je les vois mal sortir. Go, j'étais à quatre, plus miga t'es maîtrisé. Ça fait trop, tu penses ? Ça ferait vraiment beaucoup de persos. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu penses qu'ils attendent le quatrième anniversaire ? C'est pas le quatrième anniversaire, mais tu vois, par exemple, le miga t'es maîtrisé. Quand on a eu les deux ans, le miga t'es maîtrisé est arrivé à partir de novembre. Donc, ça se trouve, six mois après l'anniversaire, on pourrait avoir un miga t'es maîtrisé. Après, tout est possible avec Dragon Ball Legends. Je veux bien qu'il y a tout qui sort. Moi, je prends les persos que t'as dit. La vérité, tout est possible dans Dragon Ball Legends. On peut avoir le miga t'es maîtrisé. On peut avoir également le Gojita SG4. Voilà, comme on sait que maintenant, il y a la rareté ultra qui est arrivée sur le jeu. On sait que voilà, maintenant, ils vont nous sortir de plus en plus de persos. Bon, même si Toshi a dit que les ultras sont quand même assez longs à faire. La modélisation, l'animation, etc. Mais bon, plus ça va, plus ils sont déjà en train de bosser sur pas mal de persos ultra. Mine de rien, on n'est pas au courant. Mais croyez-moi, dans les cahiers des charges, etc., ils ont déjà des dates et tout ça. Peut-être même que pour l'anniversaire, on aura un perso ultra. Un nouveau ultra, ouais. Même si j'en doute quand même. J'en doute, mais c'est ton jamais. C'est l'anniversaire quand même. Peut-être qu'ils vont faire une petite surprise, un petit bonus, quoi. C'est ça. Comme tu le dis, c'est l'anniversaire. Alors après, attention, c'est pas parce que c'est l'anniversaire que dans Dragon Ball Legends, du coup, on a mondes et merveilles. Déjà, actuellement, sur le jeu, on peut aller voir ça. Ça devient compliqué. On va faire une petite parenthèse là-dessus, mais quand même, il faut quand même le dire. En termes de contenu, ça devient assez compliqué quand même sur Dragon Ball Legends. Là, vous voyez, déjà, on n'a pas célébré le Goku Day. Et on se souvient tout de même que la première année, on a célébré le Goku Day avec l'arrivée du Gohan, du Goten Legendary Finish, qui était tout de même le deuxième Legendary Finish du jeu. Donc, pour la première année, c'était bien parce que le tout premier Legendary Finish avait été le Gohan SSJ2 Legendary Finish. Ensuite, le Goten Legendary Finish. Et pour ceux qui me disent, non, c'est pas le deuxième LF, il y avait déjà Beerus. Non, Beerus était sorti sur le jeu, mais il n'avait pas encore son attaque Legendary Finish. L'attaque Legendary Finish est arrivée bien après, ils l'ont rajouté, les développeurs, sur la carte. Toi, tu ne le savais pas parce que je crois qu'à ce moment-là, tu ne jouais pas encore. Elle ne jouait pas encore, elle était encore un petit peu sur Dokkan, tu vois. Donc, voilà, moi, je m'en souviens très bien. Donc, le Goten pour le Goku Day, tu nous ramenais Goten LF, c'était cool parce que c'était le deuxième perso Legendary Finish. La deuxième année, l'année dernière, c'était pas fou. On avait eu un portail spécial Goku avec des tickets d'invocation. Bon, pourquoi pas ? On disait, ça va, ça passe, parce que quelques jours avant, voire une semaine ou deux avant, on avait eu le Goku Kakarot qui était arrivé en collaboration avec le jeu Dragon Ball Z Kakarot gratuitement, à farmer. Donc, bon, on a dit, voilà, il nous avait sorti un peu le Kakarot en avance. Il nous sort un petit portail Goku avec des tickets. C'est bon, ça passe. Mais cette année, rien. Le néant. Non, mais clairement, cette année, moi, franchement, vous savez très bien comment je suis, les amis. Je ne suis pas quelqu'un qui va te critiquer facilement. Au contraire, j'ai même des fois, peut-être été un peu trop doux des fois avec le jeu de The Belly Jones. Mais là, clairement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire abstraction au héros de la série Dragon Ball. Tu ne peux pas. C'est la fête de Goku. C'est le perso emblématique de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Tu ne peux pas faire abstraction à ça. Si, du coup, tu fais abstraction à la fête du héros, qu'est-ce que c'est ? Enfin, franchement, je ne comprends pas. Ils auraient pu sortir, je ne sais pas, un truc à faire quand même. Un petit event, tu vois. Un minimum, quoi. Allez, au pire des cas, vous ne voulez pas vous casser la tête ? Vous ne voulez pas sortir un event ou quoi ? Pas un nouveau perso. Des cristaux. Dans la boîte à cadeaux, tu vois. Un petit perso, pas un truc de fou. Ouais, un perso à farmer ou quoi. Pas un truc de fou. Non, mais même, imaginez-vous, ils sont en train de bosser sur l'anniversaire, etc. C'est compliqué pour eux. Je ne sais pas, on dit ça comme ça. Voilà, boîte à cadeaux, hop, vous offrez 1000 cristaux, célébration Goku Day. Voilà, au moins, on dit que, voilà, ils ont marqué le coup. Ça ne leur coûte que dalle, d'accord ? C'est 1000 cristaux. Oui, ça, c'est sûr. C'est une multi, tu vas aller vers les côtés pour l'anniversaire ou à l'arrière, tu vas les dépenser tout de suite. Et puis, voilà, basta. Au moins, on a marqué le coup. Mais là, le coup n'a pas été marqué. Et ça, franchement, c'est problématique. Si vous ne voulez pas donner aussi les cristaux parce que le troisième anniversaire arrive, ils veulent que les gens aussi mettent la main en porte-monnaie. Je vais reprendre, du coup, voilà. Si vous regardez One Piece Fighting Pass, pour ceux et celles qui jouent, tout comme moi, sur la version chinoise, en espérant qu'il y ait une version globale qui arrive prochainement. Attendez, on a eu 30 tickets d'invocation, ça représente 3 multi, comme ça. Ils te les ont balancés comme ça, voilà. Allez dans votre boîte à cadeaux, boum, on a vu, on a 30 tickets, en sachant que là, il y a des nouveaux persos qui arrivent. Ça fait 3 multi. En sachant qu'également, sur ce jeu, One Piece Fighting Pass, il y a un système de pity avec le perso SS garanti. Voilà, je pense que DB Legends, avec tout ce qu'ils ont ramassé comme argent, ils auraient pu nous offrir des cristaux, comme As, qui est arrivé dans la boîte à cadeaux, comme certains autres jeux gâchats. Bon, voilà, ça c'était la petite parenthèse, on espère. On espère maintenant qu'à l'anniversaire, on va avoir... Qui vont se rattraper. Voilà, qu'on va avoir du coup. Voilà, qu'ils vont avoir des bons persos. Bah, clairement, et puis on attend également une refonte des guildes, comme ils nous en avaient parlé en 2020. Refonte des guildes pour le début d'année 2021, bah, aujourd'hui, c'est silence radio. Voilà, encore une fois, dans One Piece Fighting Pass, t'as des guildes, tu fais des boss, etc. T'as un système de chat dans le jeu où tu peux parler avec les personnes de ta guildes, etc. Bah, ça c'est plutôt cool, voilà. Bon, bref, maintenant, on verra bien. En tout cas, les amis, max de pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas également à la partager. N'hésitez pas également à nous dire en commentaire à moi et Ludivine ce que vous aimeriez comme persos pour l'anniversaire des 3 ans de Dragon Ball Legends. Je le rappelle, le 31 mai 2021. Et sans doute le reveal des persos le 26 mai, voire 25 ou 27, en fonction du calendrier et du planning des développeurs de Dragon Ball Legends. Et n'hésitez pas également à aller vous follow à la chaîne Twitch de Ludivine qui se trouve dans la description de la vidéo et également sa chaîne YouTube et également ma chaîne Twitch aussi, tant qu'à faire. Bah, tous les deux, quoi, oui, allez. Voilà, et abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube en activant la cloche pour recevoir une notification. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Ciao tout le monde ! Eh les gars, vous s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Tadam, tadam, tadam ! Yeah !